insuffisante de fruits à coque et de graines, donc d'oléagineux. Donc ce mode de vie là, vous pouvez être sûr qu'il va vous mener à avoir des testicules raplapla et qui n'arriveront pas à produire suffisamment de testo et d'avoir une bonne qualité de sperme. Je sais globalement que beaucoup plus de gens autour de nous mangent comme ça que mangent comme nous. Donc c'est un peu le problème. Si vous voulez, on ne peut pas tout expliquer par l'alimentation, mais quand on voit l'alimentation qui permet de ne pas avoir d'enfants, comme je viens de vous le citer là, on se rend compte qu'il y a quand même, c'est plutôt l'alimentation qu'ont beaucoup de gens. Vous savez aujourd'hui, les légumes, ça reste du domaine pour se donner bonne conscience pour 80% des gens. C'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui mangent des légumes parce qu'ils aiment ça ou parce qu'ils sont convaincus que ça a des effets long terme et court terme, enfin que c'est très important en fait. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un régime alimentaire bénéfique pour la fertilité et donc par effet remont, également pour la testo ? Donc là, vous avez tout le tableau dans le PDF. Donc les composants, les éléments diététiques. Donc le poisson gras, pourquoi ? Quelles sont les substances actives ? Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Alors dans la version longue, vous allez savoir quelles sont les graisses que vous devez consommer pour la testostérone, également pour la fertilité, mais on va voir tout le mode de vie alimentaire pour avoir un bon niveau de testostérone. Donc ce ne sera pas que sur les graisses. L'idée derrière ça, c'est d'être au top, surtout si vous faites une sèche ou même une prise de muscles, mais de ne pas avoir vos hormones complètement déréglées, complètement dans les chaussettes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une baisse de l'agressivité, une baisse de la force, une baisse du tonus musculaire et tout, ce n'est pas souhaitable. Si vous avez envie de maintenir tout ça, même au régime, même en mangeant sainement, c'est possible. Et arrêtez de croire les conneries de faut manger un bon gros fast-food et tout, parce que ça booste les hormones. Ça, c'est niaître que dalle. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est réellement. Ce sont les dernières méta-analyses et recherches scientifiques qui le disent. Et comme ça au moins, vous pourrez avoir les bons réflexes dans votre diète. Voilà. Le lien de la version longue avec le cours en PDF plus en vidéo est disponible juste dans la description de cette vidéo ou sous la vidéo si vous êtes déjà sur le site. A tout de suite.